Avant de complètement terminer, j'aimerais nous rappeler certains mots qui ont été présents tout au long de notre discussion, de nos échanges, et qui sont extrêmement significatifs. Je prends un qu'on vient juste d'entendre, pas essayer de comprendre, mais vibrer. Je pense que ça résume beaucoup comment on doit, nous, comme observateurs des arts, se mettre dans un état de disponibilité et d'ouverture. Écouter, écouter les citoyens, écouter les créateurs, écouter qu'est-ce qui se passe présentement, les modes de vie, écouter les tendances, écouter. Ensuite, concertation, ça aussi, c'est un mot important, se mettre ensemble pour développer des projets, se mettre ensemble pour se promouvoir, se mettre ensemble pour développer nos idées. Se concerter, c'est extrêmement important. La beauté, quand on parle d'art et de culture, on doit toujours sous-entendre, la beauté peut prendre beaucoup, beaucoup de définitions selon le regard qui est porté, mais ça reste un élément qui est sous-entendu quand on parle d'art. Ensuite, le mentorat, c'est-à-dire au-delà de la concertation d'affaires, on peut avoir des mentorats d'artistes aussi, des gens qui s'échangent des manières de faire, des façons de faire, des façons d'être. Ça, ça peut nous amener dans un développement positif, avoir une vision comme individu, comme organisation, comme ville, comme conférence régionale des élus ou cultureux centre du Québec, développer des visions, puis pas nécessairement des visions communes. On n'est pas obligé, tout le monde, de regarder dans la même direction, mais si chacun a une vision, à l'intérieur de nos visions différentes, on va trouver des points d'attache, puis des points d'ancrage, pour favoriser ce développement des arts et de la culture qui est ici extrêmement important pour notre épanouissement personnel et pour notre épanouissement collectif.